La KDT, déjà 60 ans et des projets plein la tête. Pour ces 60 ans, la KDT propose une programmation spéciale ouverte au grand public. La KDT, c'est le spécialiste des stages artistiques en Belgique, en résidentiel, des stages culturels basés à Neuchâtel et Libramont par an. La KDT accueille 2000 stagiaires de toute la Belgique et de l'étranger. Pour en parler avec nous au Studio 30, Justine Verlaine. Justine Verlaine, vous êtes chargée de projet pour la KDT à Libramont et Neuchâtel. La KDT, c'est donc le spécialiste des stages artistiques en Belgique, en résidentiel. Une formule de stage unique en Belgique, Justine ? Oui, donc voilà, la KDT est une académie qui se déroule chaque année en juillet. Tout le mois de juillet, ce sont des stages d'une semaine, comme vous l'avez dit, soit en internat ou en externat. Et c'est ouvert aux débutants et aussi aux personnes plus avancées dans leur discipline. Et donc, en chiffres, ça donne quoi la KDT ? Donc la KDT, c'est près de 200 stages sur un mois dans quatre familles. La musique, les arts plastiques, les danses et musiques du monde et les arts du spectacle. C'est plus de 150 formateurs et environ 2000 stagiaires. Alors des soirées à thème que vous voulez organiser, que vous organisez d'ailleurs chaque année, sauf que cette fois-ci, vous les ouvrez davantage au public, mais qui se déroulent où ces soirées spéciales ? Oui. Donc en fait, pour notre 60e édition, ça fait déjà 60 ans qu'on organise des stages en province de Luxembourg. Ça se passe à Libramont pour les musiques et les arts plastiques et à Neuchâtel pour les danses et musiques du monde et les arts du spectacle. Et en dehors des heures de cours, on organise des soirées. Et ici, il y aura vraiment des soirées labellisées 60 ans, ouvertes au public non stagiaire. Donc ça se passe dans nos salles de spectacle qu'on crée pour le mois, à l'Institut Saint-Michel à Neuchâtel et à l'ICAA à Libramont. Alors on va parler des stages maintenant. Quel est le fil conducteur de ces stages ? Oui, donc c'est vraiment l'apprentissage d'une technique ou d'une discipline. Donc comme je l'ai dit, soit d'initiation ou de perfectionnement. Ça va vraiment dans tous les domaines de la peinture, du théâtre, au cinéma, à l'audiovisuel, à la danse. Alors vous êtes d'ailleurs surtout connue pour ces stages pour les adultes ou pour les plus de 16 ans en tous les cas ? C'est ça. Donc par rapport à d'autres organismes, on est vraiment destinés aux adultes à partir de 16 ou 18 ans. 180 stages sont vraiment destinés aux adultes et une vingtaine pour les enfants à partir de 5 ans. Et il faut des prérequis ? Pour certains stages, oui. Notamment les stages d'instrument, il faut un ou deux années de pratique. Mais d'autres stages sont vraiment tout à fait accessibles. Et donc vous avez aussi des stages pour les 5-15 ans ? Voilà, c'est ça. Donc on a notamment les stages en fanfare, en musique, à Libramon. Donc à partir de 5 ans, c'est vraiment un stage d'éveil, de découvert des instruments, de la musique. Et puis des stages un peu plus de pratique avant vraiment de rejoindre un groupe d'instruments, de pratique d'instruments. Alors des stages destinés pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Les inscriptions à vos stages ont été lancées depuis le 1er mars. Avec quel succès ? Eh bien, on sent vraiment qu'il y avait une attente suite à ces deux années particulières Covid. Donc là, on a déjà enregistré plus de 1300 inscrits, avec une trentaine de stages complets. Donc c'est magnifique. On est tous impatients de se retrouver cet été. Alors vous avez toujours beaucoup, beaucoup de succès. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a l'impression que vous êtes beaucoup plus connue dans les grandes villes belges, et surtout à Bruxelles, finalement, qu'en province de Luxembourg. C'est exact ? Oui, c'est ça. Donc on a à peu près 40% de notre public qui vient de Bruxelles. Donc ils prennent vraiment leurs congés et viennent passer une semaine à Neuchâtel, à Libramon. Mais dans la région, on est peut-être un peu moins connue, parce qu'on a peut-être gardé une image de l'Académie d'été à sa création dans les années 60, où c'était plus des masterclass et peut-être avec un niveau un peu plus élevé. On oublie que beaucoup de stages sont ouverts vraiment aux débutants qui n'ont aucune expérience. Donc on y apprend un peu tout, on y apprend à peindre, à faire des montages vidéo, on y apprend des danses bien spécifiques, seules ou en couple, des danses brésiliennes, portugaises. Vous cherchez finalement sans cesse à vous diversifier. Voilà, on recherche ce qui est assez rare, ce qui ne se fait pas encore en Belgique. Et pour ça, on a vraiment quatre conseillers artistiques dans les quatre grandes familles qui font marcher leur réseau pour trouver des formateurs vraiment à la pointe de leur domaine et qui essayent de renouveler les propositions. On a des stages de Kung Fu, de lutterie, de Dome Studio. Donc vraiment pouvoir enregistrer un premier morceau dans les conditions d'un vrai studio d'enregistrement. On a aussi un stage de Rien. Donc là, c'est une création théâtrale à partir de Rien, pas de matériel, etc. Donc vraiment des choses assez particulières et inédites. Et vous avez aussi des professeurs qui sont d'un sacré niveau. C'est vraiment des pros que vous engagez. Voilà, c'est ça. Donc c'est des pointures dans leur domaine. Et par exemple, pour ceux qui aiment le rap, on a le formateur du CAIR du groupe Starflamme. Donc voilà, ce sont vraiment des gens qui sont professionnels et qui sont dans le domaine toute l'année et qui viennent passer une semaine en province de Luxembourg pour vraiment avoir cette envie de transmettre et donner de leur savoir et savoir-faire. Donc ces stages sont organisés en externat et en internat, mais on peut aussi loger ailleurs. Voilà, donc malheureusement, les possibilités en internat ne nous permettent pas d'accueillir les 2000 stagiaires sur place. Mais donc là, on fait vraiment marcher le réseau des hébergeurs de la région, les chambres d'hôtes, les gîtes, qui sont directement loués en juillet pour accueillir nos stagiaires. Alors quelques infos pratiques, ça coûte combien ? Donc ça coûte de 235 à 275. Ça dépend un peu du stage et du matériel nécessaire. Mais je pense qu'on est assez accessibles, assez démocratiques. Infos pratiques, on s'inscrit comment ? Donc tout se trouve en ligne sur notre site www.akdt.be. Vous avez à chaque fois une présentation du stage et qui précise aussi le niveau. Et alors à la fin, vous avez un formulaire à compléter en ligne et tout se passe en ligne. Merci Justine d'être venue au Studio 30. Merci.